allez bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite partie de house of the dead donc le remake voilà je voulais faire un petit jeu là qui défoule bien et je me suis dit pourquoi pas lancer celui là donc c'est un jeu qui est sorti sur tous les supports il est sorti sur xbox sur playstation donc là on est sur ps5 mais sur ps4 sur ps5 sur l'xbox soit toute l'xbox xbox one xbox series sur switch aussi voilà donc moi c'est un jeu que je possédais à l'époque donc du coup cela c'est gars saturne avec les deux flingues j'avais deux flingues parce que j'avais aussi virtua cop 1 et virtua cop 2 malheureusement sur ce remake on n'a pas de flingues voilà il n'y a pas de pistolet un sorti sur ces machines là déjà il ya peut-être un moyen d'y jouer sur switch en adaptant quelque chose sur la télécommande j'avais vraiment vu ça mais bon est ce que c'est vraiment ça fonctionne bien je sais pas du tout donc là malheureusement on va jouer avec la manette on va déplacer un curseur en fait un curseur qui est le viseur en fait un sur l'écran avec le joystick un bouton pour tirer un bouton pour recharger et voilà donc c'est vrai et ça perd un petit peu dans leur en immersion mais bon c'est comme ça on va jouer comme ça et donc écoutez si vous et vous procurez en plus de ça actuellement il n'est pas très cher il est sur le homme sur le playstation store je ne sais pas près sur les autres machines et sur psn dans les jeunes mois à moins de 10 euros je sais plus s'il a 8 ou 9 ou 10 euros je m'en souviens plus trop autrement au prix fort il est dans les 24 balles je crois me semblant des matins je l'avais acheté à 12 euros ce qui est à moins 50% il ya un mois de ça là il en dessous de 10 euros il existe aussi en boîte un surtout les supports aussi j'ai pas vu vraiment le prix j'ai pas trop regardé mais bon il existe aussi en en physique écoutez bah on va lancer une partie donc il ya pas mal d'options mais bon bref on va pas s'attarder à ça on va lancer directement une partie donc c'est des jeux qui sont quand même assez court tout ce style de jeu là c'est comme dieu et tu as tu as copain de cop 2 confidential mission aussi que je vous en passe une partie c'est des jeux qui se finissent en une demi ou trois quarts d'heure après c'est des jeux arcade c'est des jeux à score et voilà quoi donc c'est vrai que c'est genre de jeu vous allez lâcher vous allez peut-être faire une ou deux parties puis après peut-être laisser tomber un petit moment puis revenir de temps en temps dessus voilà pour vous défouler enfin moi je le vois comme ça voilà après ce qui est pas mal sur les nouvelles consoles avec les succès tout ça on y revient quand même un petit peu plus souvent si vous aimez bien débloquer les succès tout ça ça augmente un petit peu la durée donc écoutez on va mettre une nouvelle campagne donc il ya un mode horde aussi mais qui est tout simplement le mode histoire mais avec beaucoup plus dénié à l'écran après bon voilà on a des difficultés donc normal à difficile arcade un petit facile donc on va mettre en normal peut changer aussi donc du coup on le mode avec score le mode multi joueurs mais voilà oui c'est comme ça c'est très bien on va commencer une partie donc on a envoyé là je peux choisir après le chapitre je sais pas si on peut les choisir depuis le début ou est-ce qu'il faut terminer déjà le jeu pour pouvoir les choisir je sais plus du tout mais bon bah voilà c'est au nombre de quatre je dis à c'est pas des jeux très long allez c'est parti premier chapitre donc un petit beau d'histoire mais rien de révolutionnaire on va devoir sauver des scientifiques aussi là aussi de pas les tuer je vous l'ai dit c'est un peu de joystick pour bouger le viseur un bouton pour tirer un bouton pour recharger ça sera tout pour ceux qui connaissent pas le personnage se déplace tout seul on a juste à gérer vite alors après voilà c'est un jeu qui est très violent beaucoup de sang les personnages les têtes tout ça les membres ça va décapiter beaucoup de sang donc le reload ou les allez l'entendre pas mal de fois voir quand il faut recharger ça commence bien j'ai déjà perdu un moment même si c'est pour m'occuper c'est pas grave on est là vraiment en mode détente voilà pour essayer de finir le jeu ou une vie ou comme ce soit parce que ce site de jeu c'est vraiment après les avis étaient mitigés là dessus il y en a certains qui ont dit ouais c'était pas un premier mec que le jeu n'était pas joli tout ça franchement mettez la première version sur la saturne il ya quand même une sacrée différence un niveau par fils mais oui sera peut-être pu être plus beau mais moi franchement ça me gêne pas ça fait très agréable il y en a un bon paquet vous allez voir c'est très varié plein de sortes franchement moi les graphistes me gêne pas du tout moi le jeu passe très bien oh là il allait le jeter qui me donne des forces ouais moi je pense que les ennemis c'est plutôt bien fait on a des petits passages comme ça de cinématique c'est assez violent ça c'est des fous bien tout assure ça fonctionne bien comme dans beaucoup de jeux voilà il faut essayer de sauver des gentils pas leur tirer dessus après ce qui est un petit peu de match voilà c'est le problème quand on bouge le curseur il ya beaucoup de choses à l'écran on a tendance à plus savoir vraiment pas souvent mais c'est que toi quand même on ne sait pas où est trop et le viseur quoi ça n'arriverait pas que le pistolet évidemment voilà voilà c'était juste c'est vraiment gore même qu'elles sont par terre et on peut continuer à leur tirer dessus un poids les démembrer et tout ça c'est un truc de fou quoi c'est très gore j'espère que le jeu va marcher c'est la première vidéo que j'ai fait j'étais au troisième chapitre le jeu a coupé j'espère que ça a fonctionné il y a eu un problème le jeu s'est éteint il fait très chaud aujourd'hui parce que la console est vraiment libre pour allumer la clim voilà aussi dans les tonneaux il faut pas hésiter à tirer dans les caisses il y a des pièces et des trucs à récupérer ce qu'on peut peut-être le reprocher au jeu c'est de pas voir d'autres armes vous voyez que je sais pas à pousser à pompe les mitrailleuses et des pistoles automatiques voilà qui aurait juste appuyé juste sur un bouton pour mitrailler alors je sais pas je les trouve pas mais bon quand même parce qu'à mon avis plusieurs fois que je fais le jeu j'ai jamais trouvé ça j'essaie de tirer un peu partout allez écoutez on va arriver toujours au premier boss il y a assez classe j'aime bien sacré gueule on vous explique le point faible oh là il est bon et c'est dans les sonnards murs des vénères et on va essayer de regarder partout regardez il y a la poule à la chienne voilà c'est bien violent on voit voilà que j'ai un scientifique de mort en fait quoi au fur et à mesure qu'on en tue en fait il y a une croix en fait sur leur visage ah bah merde je me suis mis sur le menu principal c'est pas grave on va remettre continuer j'ai pas fait attention allez deuxième chapitre on va entrer on a un joueur au milieu j'aime bien l'ambiance des niveaux tout ça moi je me trouve fluide le jeu après je sais pas pourquoi les personnes ont critiqué un peu ça après le jeu sorti l'année dernière c'est pas si vieux que ça mais c'est pas cela il y en a certains qui ressemble à freddy avec des grandes griffes oui c'est pareil il y a des petits griffes c'est assez cool il manque le pistolet quoi un peu plus diverti encore les personnages on voit là qu'un petit peu de lumière là mais du coup à les endroits sont comme ça je vois pas grand-chose du soleil l'être en fait dans l'écran ça va le faire j'espère que je vais pas buggé comme tout à l'heure c'est la première partie devrait le faire guider c'est la première partie devrait le faire guider voilà à à à à à ah allez c'est bien voilà c'est c'est là on va rouler vous voyez dans le pot là il y avait des pièces on arrive au premier boss je crois que c'était tout de suite le premier boss au deuxième il y a des pièces à l'étoile après vous voyez il y a plusieurs passages là j'ai pris un passage mais il y en a un autre donc si vous voulez voir les passages il va falloir finir le jeu plusieurs fois c'est pas plus mal parce que tout à l'heure je suis passé de l'autre côté ça permet de revenir un petit peu on va refaire la même chose j'imagine même pas que tu as un pistolet surtout maintenant que nos écrans plates on a tout ça c'est sur un haut écran là il a joué déjà sur un écran qui est quasiment 2 m je vous avoue que c'est déjà assez ça c'est assez impressionnant pas de temps tout ce style de jeu voilà il y avait des civils qu'il fallait pour tuer et voilà le deuxième boss il faut y aller donc là c'est pareil il va falloir tirer dans son coeur il va falloir tirer dans son coeur il va lancer les salocoutures souris voilà vous voyez le pistolet là je serais pas capable c'est passer d'un côté à l'autre avec toi bah on perd du temps franchement là le jeu il a... je sais pas si t'as 8 euros ou 9 euros là actuellement franchement c'est... c'est pas cher du tout même si ça reste court franchement c'est... on passe un bon moment quand même donc il va revenir il est un peu plus loin là c'est un peu plus chaud de la voir après elle est presque mort c'est fini... non ? encore ? elle arrive pas la voir si c'est bon tiens oui ça va relativement vite on a fait la moitié du jeu là il y a peut-être la dernière partie qui est peut-être un peu plus longue bon j'ai deux scientifiques de tuer c'est exactement les mêmes que dans ma première partie voilà je sais pas franchement ouais même les niveaux voilà ça c'est varié je trouve c'est... les couleurs pètent bien juste en plus je sais pas c'est... l'effet de lumière n'importe franchement c'est vraiment plaisant le passé ça défloue quoi je me répète mais en plus de ça les ennemis c'est varié quoi il y a plein d'ennemis quoi ça c'est cool c'est cool mais il y a quand même plusieurs passages merde je pensais que le gros derrière les... balancer son truc dessus avant j'espère que c'est un port bloqué au même endroit j'espère que c'est un port bloqué au même endroit voilà pour carrière vous voyez ces ennemis là je me suis touché parce qu'en fait ils sont des morceaux de... c'est un entier cyborg on va dire ils sont des zombies cyborgs qu'ils ont de la ferraille en fait des morceaux de fer et si vous tirez dessus pas ça leur permet j'imagine même pas en VR ça j'arrête pas de vous faire toucher par contre ça c'est pareil si vous tirez dans le coeur il faut moins d'un feu je sais plus ça va être coupé là par là par les aramées il me semble tout à l'heure c'est le boss d'aller voir si une grosse aramée je suis passé tout à l'heure on va essayer là pour changer pour changer j'ai tout l'autre chemin ça va franchement il est très bon il manque les flingues c'est tout il faut juste les flingues donc franchement avec un pote là chacun flingue une seule personne avec deux flingues aussi ça peut être sympa je sens que je le faisais sur la sur le premier oh putain j'ai cru que je l'avais tué oh franchement il est plaisant il a pas bugué déjà le feu là il avait bugué déjà avant je me sens j'ai pas pris le même chemin vous allez venir je me sens arrivé là je me sens arrivé là non plus il est fort quand même quand on leur tire dessus voilà que ça se démombre partout ça fait des trous c'est non c'est c'est pour ça que c'est plaisant aussi ça les fout quoi c'est une bougerie le truc là c'est une bougerie le truc là c'est une bougerie le truc là oh les éclairages tout ça je sais pas j'aime bien moi après je joue beaucoup à des vieux jeux aussi hein donc quand je vais à des jeux putain mais oh la la je sais pas c'est mon but il va tuer il est mort ils sont mis en avant les zombies voilà Aïe, c'est bon. Des passages plutôt de boule... Aïe, il y a vraiment un petit bon paquet, c'est ça qui est bien. Il y a du challenge aussi, parce que je l'avais essayé en... J'ai juste le mort de Horde déjà, il y a beaucoup plus d'ennemis. C'est beaucoup moins évident. Vous voyez, quand on tire sur les haches, c'est allé d'arête. Ça me rappelle, non. Un passage, un directeur coq, je crois qu'il me semble qu'il y avait un boss, ou je ne sais plus quoi, qui tirait des roquettes. Enfin, des roquettes. On va les tirer sur les roquettes aussi. Ça paraît, ça serait plutôt pas mal avec les frères aussi. On doit ne sortir un pingue. Autrement, racheter la version. On va l'air de la version. Enfin, mais bon, ça a du... Jaisir un petit peu, je pense. Ça sera essayé, mais... Ah, j'ai le camp financial mission aussi, quoi, sur Dreamcast, mais je n'ai pas de flingue non plus. Je n'ai pas une idée où c'est un C4. À l'époque aussi, je l'avais jeu, mais je n'ai pas de flingue non plus sur le camp financial. Je n'ai pas une à trouver fin à l'époque. Là, voilà, va arriver encore un boss. Je me sens que c'est l'araignée. Je pense qu'on doit être à l'avant-dernier niveau, là. Je pense que ça va bien. Voilà, il y a un Feuze. Là, on voit que c'est la tête. C'est un petit peu dommage qu'ils disent qu'il faut tirer parce que... Vraiment. Vous voyez, elle a déjà ramassé. Après, ça va être un peu plus long. On va changer de technique. Voilà, il va falloir faire ça. Voilà. Rien de compliqué, il se voit, ça. Je vais dire ça que je regarde partout. Je ne sais pas. Le jeu est pas compliqué, de toute façon. On sait toucher des fois bêtement, mais... Après, voilà, c'est un peu tard. C'est à commencer ça. C'est pas le genre de jeu que j'essayais loin de l'amitié ou loin de cesser. C'est vraiment, voilà, y revenir de temps en temps. Il faut se défouler, quoi. C'était des jeux, de toute façon, arcade à l'époque, un petit scoring. C'est pas le sens qu'on sort de corps à chaque fois. Bon, là, c'était pas mal, mais je le disais, quoi. C'est que maintenant que l'écrit des... Merde, avec les succès, voilà, ça radonge un peu la durée de vie des jeux, voilà, qui sont un peu courts comme ça, quoi. Voilà. Ça c'est. Trois perdus. Ah, c'est le dernier chapitre. Par contre, y'a un boss qui est long à voir. C'est le boss de fin, quoi. Je sais pas du tout... Qui est long, je peux bousser les mains à chaque fois. Cassez ce l'eau. Avant de rebattre bien évidemment tous les boss, ça y est. Ça c'est vraiment mon coup par contre, les jeux ou à la fois, pour battre les boss, peut être déjà battu, comme dans les... les petites émeufs. Il y a des asticots qui lui sort du corps en plus, c'est vraiment dégueulasse là. On va se retaper les boss. C'est ça que c'est un peu plus dur hein. Oh boy, je me sens que c'est un peu plus forcé. Bouzille la mainsque à chaque fois aussi. Reload ! Reload ! Hop ! Reload ! Reload ! Reload ! Reload ! Hey ! Reload ! Reload ! Ce comportait pas tout à fait pareil. Tout à l'heure, il était plus loin à la fin, à sa deuxième phase, mais il était beaucoup plus près. C'est bon. Mon mec doit plutôt être attaqué encore. Moi, j'aime bien si je fais de l'électrique, tout ça de lumière. Moi, je trouve pas vilain le jeu, moi. J'suis pas difficile à faire plus rapidement. Mon autre jeu me plaît bien, moi. Oh ! J'ai du mal à juger l'attitude. Oh ! Les caisses, là ! J'y arrive pas à les ouvrir. Merde ! Alors, je sais pas, certes, on peut dégoûter quelque chose pour ouvrir les caisses, et puis... Ah, on bat pas l'araignée, vous avez vu ? Bon, là, on est au boss final, je crois. Il semble bien. Par contre celui-là... Où s'il est moins, chaque fois, parce qu'il est assez, là. On va faire du mal à l'esprit. Mais vous ne verrez jamais, 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 me défendre. Dis-le bien à mon master-piece. Qu'est-ce qui ? Il y a vraiment un petit scénario de rien du tout là, on s'en fout de toute façon C'est un petit scénario, on est là vraiment pour se défouler Donc là il ne faut pas montrer grand chose mais il faut lui tirer de toute façon sur les morceaux de chair qu'on voit Il va bouger tout fort comme ça Il va tirer sur les boucles de feu qui me flotte dessus Il est agaçant là Ah là je suis nu je ne sais pas ce que je fais mais Ah on a perdu un cotilu De toute façon on en perd la fois Il est agaçant, je ne fais pas ce boss C'est pas son dédié ou pas Est-ce qu'elle a moitié ? Oh merde ! Reload 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 ! Il est un peu trop long quoi On en a vite marre, on chauffe des crampes à la main A la main c'est chiant quoi C'est agaçant, je ne trouve pas Je ne trouve pas Pas plus un bateau de boss Reload ! 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 Ce n'est plus perdu de pas grand chose hein C'est en plus cool Reload ! 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 drones relais ! burning ! Super ! Rad madeinding ! Reload ! Si je ne lui tire pas d'dessus Ça va pas le faire hein Reload ! Reload ! Reload ! Reload ! Reload ! Ah, ça serait bien plus simple, ça, regarde. Je vous l'ai dit. J'ai plus de main, là. Wouah ! Il y en a encore un crédit, non ? Ouais. Il n'y en a plus galère. Il est agaçant. Je vous l'ai dit, il n'est pas un peu longuet. Après, c'est peut-être moi qui m'ai pas mal aussi. Encore une fois, je crois ensemble. Encore une fois, je crois ensemble. Encore une fois ensemble. Il n'est pas mort quand je l'enchaîne dans une autre forme. Mais non. Il est bien mort. Il n'y en a plus. 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 x��. Tu peux essayer d'avoir les trophées. Il y a des trucs aussi à récupérer dans le jeu. voilà donc donc ben écoutez on a perdu trois trois personnages voilà on fait pour accepter là donc voilà voilà pour cette petite partie de house of the day donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu moi ça m'a bien détendu j'ai par contre c'était bien cool ça défoule bien bien sympa j'espère que le son un gars c'est bien n'est pas trop mauvais je m'excuse ouais voilà j'ai pas de micro écoutez moi ça m'a fait plaisir de faire ça faire une petite partie de ce jeu que très sympa il manque voilà il n'y a pas grand chose de reprocher c'est pas très long mais après voilà c'est ce style de jeu ça n'a jamais été de toute façon des jeux très longs puis je pense que voilà passer deux heures à bourriner la manette à tuer du zombie je pense que dans le monde en a peut-être à le bol aussi donc moi la durée de vie me dérange pas le problème voilà il aurait dû peut-être sortir à la rigueur un tac avec les trois en remaster voilà ça aurait été cool qui prennent un peu plus le temps de développer les trois et nous sortir je sais pas moi un coffret avec avec un flingue qui même vendre un flingue à la rigueur aussi séparément quoi et là je pense que ça va plus marcher je pense qu'il y aurait des personnes mais moi le premier je pense que j'aurais été intéressé et voilà ce que de jouer à un jeu comme ça bon sans flingue c'est un petit peu décevant on n'a pas les mêmes sensations voilà c'est c'est moins rapide un niveau de la détente tout ça quand on bouge le viseur tout des fois on a un peu perdu on voit plus trop le viseur mais bon ça joue vraiment plus ça joue quand même pas mal comme ça qu'on va dire enfin voilà donc j'espère cette petite vidéo vous a plu donc voilà c'était pas du c'était dur et comment remaster on va dire cette fois ci quoi voilà donc là en ce moment là je suis sur shinobi et 20 jeux de chez venu shinobi je vous avoue qu'il n'est pas évident la france tout doucement dans le jeu mais j'en suis encore loin d'arriver à la fin et puis j'avais remis en route le bomber aide aussi sur ma source système voilà je suis sûr c'est ces deux jeux là pour l'instant et puis donc on verra la prochaine vidéo ça sera sur lequel quoi un des deux là je pense à mon avis donc voilà donc j'espère cette petite vidéo à vous a plu qui peut coûter bas à très de la toux allez salut